Musique Et on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Et on va évoquer ce sursaut hier à Wall Street après que les trois indices vedettes aient atteint leur plus bas annuel vendredi, effrayés par les différents durcissements de monétaires et par les risques de récession. Exactement. Les nouvelles n'ont pas changé. On est toujours sur des nouvelles négatives jusqu'à présent. On a eu un mois de septembre encore très compliqué sur les marchés, avec des marchés qui perdent en moyenne 8%. On le voit sur la plupart des marchés, on est désormais au plus bas annuel. Et sur certains indices, comme on en parlait la semaine dernière, on est même revenu à des niveaux d'avant Covid. Donc on voit que la situation est quand même assez compliquée. Aujourd'hui, il y a très peu de bons signaux sur les marchés. Alors on a eu un petit rebond au début d'octobre. Est-ce que ce ne serait pas, sachant qu'on est sur le dernier trimestre de l'année, donc on pourrait avoir éventuellement les fonds d'investissement qui réallouent et qui retravaillent un peu leurs allocations pour ce dernier trimestre ? Ce qui pourrait expliquer le mouvement de ces débuts de mois. Une autre nouvelle aussi, c'est le fait qu'on a atteint un point quand même assez bas à court terme sur les marchés. Et donc sur un moyen court terme, on pourra avoir un léger rebond, étant donné qu'on est désormais au plus bas annuel. Et on le sait, on le répète assez en général sur ce plateau. Les marchés ne font pas que monter tout droit ou que descendre tout droit. Mais en général, c'est par étapes. Et donc là, éventuellement, un petit rebond à moyen terme pour le début du mois d'octobre est envisageable. Mais comme le disait Antoine, on reste sur une tendance quand même qui est globalement baissière sur les marchés. Et on reste sur des nouvelles qui sont plutôt négatives jusqu'à présent. Donc il faut quand même rester prudent. On va le voir après en évoquant les 2-3 valeurs que j'ai sélectionnées justement pour cette semaine. Évoquons à présent Nike, le géant de l'athlétisme qui a vu le cours de son action chuter de 12,80% vendredi en raison d'un dollar fort et d'une pression d'escompte qui a pesé sur ses revenus. Les fleurs Nike préviennent du dollar fort et annoncent aux actionnaires que le dollar fort va avoir un impact assez négatif sur l'entreprise de Nike. Nike qui du coup redescend à 85 dollars et comme vous l'avez dit perd plus de 9% justement vendredi à la suite de cette annonce. Donc on voit aujourd'hui que les investisseurs ont quand même beaucoup de mal à trouver des valeurs qui surperforment. Et justement ce dollar fort pèserait environ 4 milliards sur les revenus de Nike. C'est le double des estimations précédentes. Et donc ça pèse sur le cours, le cours qui est aujourd'hui en forte chute et qui revient à des niveaux d'avant Covid. Si on regarde sur le cours, on est à peu près revenu à des niveaux de prix de 2019. Donc sur du moyen long terme Nike qui pourrait s'avérer justement être un bon outil de diversification. Même si comme on le dit en ce moment à court terme, les signaux sont quand même négatifs. Et donc on suivra ça avec attention. En tout cas Nike qui hier rebondit un petit peu de 2,74%. Terminons à présent ce market movers aux Etats-Unis par Carnival. Le géant des croisières qui a plongé lui aussi vendredi avec une chute de 23,25%. Il s'agit d'un creux de 30 ans après avoir publié toute une série de résultats négatifs. Exactement. Et donc ça a impacté tout l'univers des croisiéristes et des sociétés de croisières. Et donc on voit Carnival, comme vous l'avez très bien dit, qui chutait 23,25% vendredi, qui a atteint un plus bas de 30 ans. Donc c'est quand même pas rien. Et ça a eu un impact sur toute l'industrie, pas que Carnival. Alors Carnival, c'est l'entreprise qui est le plus super, là on le voit à l'écran. Mais si on regarde d'autres sociétés, comme par exemple Royal Caribbean Cruise, la baisse elle est aussi importante parce qu'on perdait 13,15% vendredi. Pareil pour Norwegian Cruise, où on perdait à peu près dans ces eaux-là aussi. Donc on voit que le secteur des croisières est quand même en forte difficulté. Déjà, on le voit sur les graphiques, ça avait été le cas avec le Covid sur la plupart d'entre elles. Mais là, on a du mal à repartir. Et on est désormais sur un plus bas de 30 ans pour Carnival. On n'est pas loin non plus pour ses concurrents que j'ai évoqués, Norwegian Cruise ou Royal Caribbean Cruise. Et donc une industrie pénalisée. Mais autre nouvelle en plus des sociétés de croisières à suivre cette semaine, il y avait aussi Tesla qui elle de son côté a annoncé des bonnes nouvelles concernant la livraison, mais qui fait moins bien qu'attendu et qui est une des actions qui justement chute et repart à la baisse. Là, on le voit sur Tesla, on a un beau support aux alentours des 208 dollars. Et donc, on suivra ça avec attention. Est-ce qu'on reviendra sur ces niveaux de prix avant éventuellement de rebondir ? Ce sera à suivre. En tout cas, Tesla qui annonce atteindre un nouveau record au dernier trimestre en atteignant 343 830 voitures et livraisons de véhicules, c'est quand même une augmentation assez conséquente parce que c'est 255 000 véhicules livrés supplémentaires par rapport au trimestre précédent. Mais c'est moins bien que ce que attendaient justement les analystes. On a aussi eu Tesla qui a averti sur le fait qu'elle a rencontré actuellement des problèmes sur sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, les investisseurs ont pris peur. Et on a un titre qui est reparti à la baisse aussi la semaine dernière et qui perdait justement hier environ 8%. Donc, je vais vous les mettre après. Merci de notre éventiler, j'en Spot. J'ai regardé. Merci. Je vous invite à vous oublier. Alors, je vous invite à vous abonner à votre chaîne, Et je vous invite à vous à vous abonner. Merci.